La sélection féminine à éliminatoire Gold Cup féminine 2024. Les Grenadières affronteront le Saint-Kitts et Nevis. La CONCACAF vient de publier sur son site officiel le calendrier des matchs comptant pour les éliminatoires de la Gold Cup féminine 2024 pour le mois d'octobre. Les Grenadières seront à l'affiche, les coéquipières de Melchie feront une double confrontation contre les Christophiennes. Le jeudi 26 octobre 2023 à 7h du soir au SKNFA Technical Center à Bastère, un terrain ayant une capacité d'accueil de 2000 spectateurs. À noter les deux matchs joueront dans ce même terrain, après la délocalisation des matchs internationaux de nos différentes sélections nationales en République dominicaine. Donc, les Grenadières recevront à leur tour l'équipe de Saint-Kitts et Nevis le lundi 30 octobre 2023 à 6 hpm. Le nouveau sélectionneur Gonsalve avait communiqué récemment une liste de 28 joueuses, dont il réduira sous peu à 23 joueuses pour cette double confrontation à Bastère. Gabriel Pellegrino Calderon, un bilan très piètre lors de son passage chez les Grenadiers. Annoncé par lui-même comme le bon sauveur après l'ère de Jean-Jacques Pierre. Il a sans nul doute bénéficié de la faveur de la réputation de son père dans le milieu du football professionnel pour effectuer sa première expérience comme entraîneur chez les Grenadiers. Malgré un CV bien garni avec des licences et qui plus est, une licence pro-UEFA. Cela n'aurait pas été suffisant pour sauver Pellegrino de son manque d'expérience sur le terrain et la gestion du vestiaire, incluant les joueurs ainsi que son staff technique. C'est un bilan catastrophique et honteux en référence à certains matchs comme l'Honduras lors de la dernière Gold Cup et celui de Cuba dans la Nation League. Des changements inexplicables et des dispositions tactiques incompréhensibles, surtout le dernier match en date face aux Reggae Boys. Pellegrino avec la sélection haïtienne, ses sept matchs officiels joués incluant Gold Cup et Nation League, un victoire, trois défaites, trois matchs nuls, pour 9 buts marqués et 12 buts encaissés. Lors du passage de Calderon à la tête de la sélection nationale, on retiendra une élimination en phase de groupe à la Gold Cup 2023, une relégation en Ligue B dans la Nation League et une élimination précoce aux éliminatoires de la Copa América Spécial 2024. Des binationaux réclament des voyages first class pour représenter Haïti. Depuis tantôt plusieurs années le sature de l'équipe nationale haïtienne constitue majoritairement des joueurs évoluant à l'étranger, et surtout des binationaux. L'arrêt définitif du championnat national en juin 2021 justifie cette tendance, et les dirigeants ne semblent avoir aucune autre alternative. En septembre dernier Meu Yvon Sévert a annoncé que Jean-Kevin Duvern est apte à représenter la sélection nationale. Mais depuis cette annonce, le défenseur de 26 ans a déjà manqué deux convocations. En effet, selon une source généralement bien informée de la presse haïtienne, les binationaux exigent à la Fédération haïtienne de football des voyages de première classe et des conditions optimales pour représenter Haïti. Des exigences que la FHF n'est pas en mesure de gratifier à ses joueurs sachant que ce comité agisse sous tutelle de la FIFA, et ne peut pas voler de ses propres ailes, si l'on croit les propos du secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, M. Carlo Marcellin. Toutefois, notre rédaction est en mesure de confirmer que Duvern a raté sa dernière convocation en sélection pour une question de billets d'avion de première classe. Malgré la Fédération haïtienne de football, lui a déjà payé un billet de classe commercial, pour plus de 4000 dollars. Trois noms pour remplacer Pellegrino au poste de sélectionneur national. Après la relégation de la sélection haïtienne de football en Ligue B, il est temps de remettre les pendules à l'heure et prépare les mises en place pour la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon nos informations, Pellegrino n'est plus sélectionneur des Grenadiers, son contrat de mission a pris fin. Toutefois, il restera à son poste de conseiller technique. Dans une entrevue accordée à la Radio Caraïbe, au micro de Fred Andou, le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, M. Carlo Marcellin annonce qu'une agence en Angleterre a pris contact avec la FHF pour proposer plusieurs entraîneurs qui sont intéressés par le poste vacant de sélectionneur. d'Haïti. En effet, trois noms surgissent dans cette liste. Il s'agit de l'ancien international français et légende du Barça Éric Abidal, Kuo Touré ancien assistant de Brandon Rogers à Leicester et ex-coach de Wigan Athletic, et enfin, Saul Campbell ancien défenseur international anglais et joueur d'Arsenal. Ces trois candidats détiennent leur diplôme d'entraîneur UEFA pro. La Fédération haïtienne de football attend le bilan de Pellegrino, pour ensuite réunis sur le prochain sélectionneur national.